Nadia Marjorie, vous êtes en médiation et avec moi. Je vais accueillir les familles pour que je puisse expliquer. Chaque matin, plus de 80 familles viennent dans ce centre d'accueil de jour pour trouver un peu d'écoute et de réconfort. De quoi manger, rester propre, mais aussi un espace pour que les enfants puissent jouer. Ces familles ont enfin quelques heures de répit. Aujourd'hui en moyenne, le nombre de mois à la rue a doublé. On est passé de trois mois l'année dernière à six mois en moyenne cette année. Et c'est vrai que du coup, les familles arrivent avec un état physique et psychique qui se dégrade de plus en plus. On essaie de répondre à leurs besoins primaires. Et ensuite, il y a toute une bataille derrière pour toutes les ouvertures de droits. Donc ne serait-ce que d'avoir une domiciliation, c'est compliqué aujourd'hui. Scolariser les enfants aussi. La plupart des familles qui viennent au centre sont des familles monoparentales. Comme Rachel, arrivée du Cameroun il y a plus d'un an. Elle a accouché de sa fille il y a deux mois. Pour l'instant, cette jeune maman arrive à dormir dans des salles ouvertes dans les hôpitaux. Chaque jour, Rachel appelle le 115 pendant des heures, sans succès. Il y a des fois, l'enfant tousse, l'enfant fait le genre de choses. Tu te mets à pleurer toi seule. Parce que tu vois ton bébé en train de souffrir comme ça et tout. Tu te dis peut-être, mais on va arriver où avec ça et tout. Pour l'appétit. Espérer comment son avenir ou bien, là je ne sais pas. C'est la partie où ça me cœur. Je ne sais pas quand est-ce, tout ça, ça va s'arrêter. Quand tu appelles 115, ils te nourrissent l'espoir et te disent que oui, ça va finir, ça va finir. Voilà déjà l'hiver. Tu marches partout partout avec l'enfant, il y a la pluie, il y a tout. C'est ça, c'est pas vraiment, c'est pas, c'est difficile vraiment. La sous-alimentation, le froid, mais aussi les problèmes dermatologiques liés au manque d'hygiène. Ces familles doivent constamment se battre pour garder leurs enfants en bonne santé. Quand on est en situation d'errance, un simple rhume peut devenir compliqué à traiter. Parce que du coup, on n'a pas forcément le thermomètre pour sauver la température. Quand on n'a pas accès à un médecin, ou déjà tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens pour acheter du sérum physiologique, pour soigner ce rhume, acheter des mouchoirs, tout devient compliqué. Donc le simple rhume peut devenir une branchie. Or, initialement, c'était un simple rhume. Désormais, devenir sans-abri touche aussi de plus en plus de parents qui travaillent. Paul est intérimaire dans le secteur de la logistique, mais plusieurs accidents de la vie l'ont fragilisé. Il doit aujourd'hui dormir dehors, avec ses deux enfants de 7 et 9 ans. Je nous prends l'hôtel un jour sur deux, pour qu'on puisse être au chaud, prendre une douche, que les enfants aient un petit peu de télé, un petit plaisir au moins, parce que le reste du temps, on est dans la voiture. Les premiers temps, pour eux, ça a été assez drôle, parce qu'ils sont déconnectés de cette situation. Pour eux, c'est l'aventure de dormir un soir dans la voiture, un soir à l'hôtel. Là, au bout de deux mois et demi, ils sont épuisés. Et je sens que le grand, il n'en peut plus. Il veut que les choses se stabilisent, tout simplement. Face à cette explosion du nombre d'enfants à la rue, les associations lancent un cri d'alarme. Elle réclame d'urgence l'ouverture de milliers de places d'hébergement, sans attendre la chute des températures. Il y a quelques années, on n'aurait pas accepté de poser notre regard sur un enfant à la rue. Et là, on voit bien qu'il y a une espèce d'habitude qui est en train de se produire et qui est insupportable. Donc, on est toujours dans une espèce de gestion saisonnière du dispositif. Le ministre a annoncé la mobilisation de 14 000 places cet hiver, dont à ce jour, a priori, il y en aurait 6 200 ouvertes. Et on se dit que c'est les 14 000 places qu'il faut ouvrir tout de suite. Cette situation est loin de ne concerner que Paris. Toutes les grandes villes sont touchées. D'après les associations, plus de 30 000 enfants seraient aujourd'hui sans abri en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !